Bonjour à tous donc je vais vous présenter un peu les tapis que nous concevons depuis une vingtaine d'années qui sont tous basés sur un principe global de contact avec le cheval puisque le tapis ne doit à l'origine que protéger la selle de la transpiration du cheval et ne pas trop être épais et surtout aussi protéger le cheval et éviter qu'il y ait la moindre blessure donc on a développé un principe général qui est d'avoir bien dégaroté et mis en forme le dessus du tapis pour la ligne de dos donc un empiècement devant bien dégaroté qui empêche d'une part la selle d'avancer et d'autre part de ne pas toucher au garrot la deuxième particularité qui est commune à tout l'ensemble de nos tapis c'est d'avoir ouvert le dessus de manière à se former au dessous de la selle et aux différents types de dos de chevaux et à laisser respirer le dos du cheval aussi et évacuer la transpiration plus facilement ensuite on a la possibilité d'attacher le tapis et de le fixer à la selle par des empiècements latéraux pour le passage des sanglons et devant et derrière de pouvoir le fixer au pommeau et aux trousses quains de la selle pour le cintrer au mieux et éviter qu'il bouge encore plus donc ces caractéristiques se retrouvent sur la majorité de nos de nos tapis l'autre principe c'est de comme on utilise des matériaux qui sont relativement fins qui permettent de rester bien au contact du cheval c'est d'en avoir qu'une enveloppe sur le dessus du tapis qui s'ouvre sur le haut avec un velcro et qui permet de glisser dedans en cas de besoin et de selon l'intensivité de l'utilisation ou un amortisseur relativement fin qui est un matériau noen qui permet vraiment d'amortir le poids du cavalier sur le dos du cheval et de répartir au mieux donc ça se glisse facilement dans l'enveloppe ou bien des mousses relativement fine aussi qui font un centimètre et qui permettent là aussi d'adapter si on utilise différents dos de différents chevaux avec la même selle ou si l'on a la possibilité de régler un petit peu l'équilibrage de la selle au niveau de l'horizontalité donc on peut uniquement mettre un pas devant qui va permettre de rééquilibrer la selle et de la relever de l'avant ou de l'arrière voilà les caractéristiques principales qui sont communes à l'ensemble de la de la gamme à partir de cette de ce principe général de tapis on a développé comme pour les sangles notamment différents types de matériaux qui vont pouvoir être utilisés au contact du cheval alors principalement la ligne confort qui est un matériau souple extensible tissé trois dimensions qui permet vraiment d'avoir et une respirabilité et un contact et confort pour le cheval qui est idéal en séchage c'est très rapide ça se lave en machine ça se lave à l'eau ça se brosse enfin c'est très facile d'entretien et très durable dans le temps on a le plus anciennement un matériau qui est le sympa mousse qui est un matériau une mousse alvéolé avec une trame à l'intérieur qui permet là aussi beaucoup de respirabilité et une évacuation optimale de la transpiration donc un tapis qui sèche immédiatement parfait pour une utilisation intensive en randonnée notamment et puis notre matériau qui est le mouton la laine naturelle on utilise une laine cardée sur une trame en jersey pour plus de solidité qui va vraiment avoir un contact le plus doux possible pour des chevaux avec des tissus un peu sensibles et délicat ça va permettre de résoudre tout un tas de problèmes de gonfles de blessures et autres pour la partie supérieure des tapis on utilise une toile qui est ajouré qui est matériau là aussi très technique traité anti uv respirant indéchirables c'est vraiment un produit durable et solide et qui en plus est décliné en une palette de couleurs très très large qui va permettre d'accorder ça à vos riz à la selle et à vos amis